On se retrouve à Bidar en Pays Basque pour tester les nouveaux wages de shaping, les S159. Il y a deux couleurs et plein de combinaisons. On va essayer ça, suivez-moi, c'est parti. Présentation de la nouvelle gamme de wages, les S159 Shaping. Ce sont des wages moulés avec l'estrie usinée qui vous apporteront un contrôle de balle et du spin sur tout le petit jeu, quelles que soient les conditions de sol. Il y a des nouvelles semelles avec des rebonds qui vont du 6 jusqu'au 14, donc pour tous les angles d'attaque et toutes les conditions de jeu. Et une variété de rebonds disponibles à l'infini, il y a 25 combinaisons possibles. Ce sont les wages qui existent en chromé ou en noir. Je vais aller au practice, les essayer, faire des petits chips, des lobes, des sorties de bunker. C'est parti, suivez-moi. On se retrouve avec les wages autour du Chipping Green. J'ai pris une tête en 6, une tête en 10 et une tête en 14 de bounce. Les trois sont en 58. On va faire différents coups, voir l'utilité de chacune des semelles et comparer. C'est parti. Déjà, la forme du club est sympa. Je trouve qu'il se pose très bien que l'on pose square ou ouverte. Donc ça, c'est ce que je demande personnellement à la famille des wages. On va faire des petits chips semi-lobés pour voir ce que ça donne. Là, je suis sur la semelle à 6 de bounce. C'est vraiment le low bounce. Donc idéal sur des lie et plutôt ras. Donc touché, très agréable aussi. On parle des semelles beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choix de semelle. Très bon feeling, très bon contrôle. Je vais faire des coups un petit peu plus longs pour voir l'intérêt de la semelle. Un upshot, on va dire ici, trentaine de mètres. Ouais, donc très agréable. La balle a bien bloqué en plus. Contact très doux. Là, les strifes ont leur effet au niveau du spin, au niveau du contrôle de la distance. Super, très agréable. Je vais passer sur la tête noire qui est un 10 de bounce pour comparer au niveau de l'ouverture de la semelle et de la façon que le club a de rentrer dans le sol. Très joli en noir aussi, c'est sympa. Un petit côté anti-reflet. Égalité au niveau du toucher entre les deux finitions noires et chromées. Très bon contrôle. Là, on va regarder comment rentre le club dans le sol sur le même coup que tout à l'heure. Un petit coup de 20-30 mètres. Toujours très bon contact. On a une belle polyvalence de la semelle, c'est-à-dire quand on ouvre la face ou qu'on le laisse square, le club passe toujours très bien. Toujours contact très doux. Un petit peu fort mais très agréable. Dernier club que je vais tester, la 58 en 14 de rebond. On va tester autour du green sur les deux cours qu'on vient de faire. Regardez si le club passe dans la zone d'impact de façon différente. Donc là, on sent quand même que le club rebondit un tout petit peu plus que sur les deux premiers. Là, on est sur un sol relativement ras. Donc ce club-là n'est pas trop fait pour ça. Plutôt idéal dans le rough ou dans le sable un peu épais. J'aime beaucoup également le grip plus long avec les repères pour le chipping, le wedging ou les pleins coups. Ça, c'est bien vu. Et on passe au grand coup de tout à l'heure. Donc en conclusion, plus le rebond est élevé, plus le club va avoir tendance à rebondir dans le sol. Alors que quand le rebond est faible, le club va vraiment raser. Donc idéal autour des green ou sur des avant-green durs. On va voir ce que ça donne dans les bunkers avec les trois clubs. C'est parti. Première série de coups avec le 58 en 6 de bounce dans les bunkers. Donc toucher très agréable aussi dans les bunkers. La balle s'est arrêtée relativement vite. Le club est bien passé dans le sol. Très agréable. Je vais passer sur un coup un peu plus long pour voir si la semelle du club travaille différemment. On ouvre un tout petit peu moins la face. Le club passe facilement dans le sol. Aucun souci. On a une épaisseur de sable qui est, je dirais, intermédiaire. Donc cette semelle est très bien adaptée. Et adaptée aussi à ma façon d'attaquer la balle. Donc là, j'ai repris le 58 en 10 dans sa version noire. On va commencer sortie de dunker courte. On sent le club qui rentre un tout petit peu plus dans le sable. Ce qui est plutôt une bonne chose aussi. Peut-être sécurisant pour certains joueurs, certains angles d'attaque. En tout cas, toujours, le club se pose vraiment bien. Enfin, là, on ne pose pas, mais se présente bien devant la balle. C'est très agréable. Une forme classique. Et les striches, je les sens agressives sur la balle. Donc on sent que ça mord. Même si le gris n'est pas forcément très mordant en janvier. On a vu au magasin, les striches sont très agressives sur la balle. Ce qui génère beaucoup de rotation. Ce qui permet à la balle de mordre et de s'arrêter sur le point de chute. C'est quand même ce qu'on lui demande. Contrôle de la distance au petit jeu, primordial. Un peu moins bien contacté de ma part. Le club rentre un peu plus. On va passer sur la semelle 14, qui est censée rentrer encore plus. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. On sent un divot, enfin, une entrée de club plus profond dans le sol. Donc ça, les rebonds extrêmes comme un 14 sera idéal dans du sable épais ou dans du rough épais. Mais sur Solrhin, ça va vous desservir. Donc ce n'est pas le club le plus polyvalent. Un petit peu moins de tolérance sur l'entrée du club dans le sol. Regardez, c'est une sortie un petit peu plus longue, ce que ça donne. Ici, toujours la même. Conclusion de ces essais autour du green touche est très doux. Quelles que soient les semelles, j'ai trouvé un bon contrôle de la distance et beaucoup de backspin. Donc c'est ce que je recherche autour des green. Personnellement, j'ai préféré la finition chromée. Après, c'est question de goût et du coup de couleur. En tout cas, il y a 25 combinaisons possibles au niveau des semelles et des rebonds. Choisissez celui qui est bon pour vous en fonction du type de sol que vous jouez. Et si vous jouez un peu toutes les sols sur toute l'année, prenez les wedges avec les rebonds intermédiaires qui seront le meilleur compromis. En tout cas, choisissez avec soin, c'est les clubs importants. Et mettez-les dans le sac.